Cette fois-ci, nous avons en ligne M. Talibi Dabo, il est de la coordination de l'ERPJ à Cancel Haute-Guinée. Il est en direct. Bonjour M. Dabo, bienvenue. Bonjour Abouakar. Nos sincères condoléances pour commencer. Merci. Bien. Un mot sur Mme Kondé Adjadjene Kaba, que vous avez connue. Je pense que vous êtes d'ailleurs proche d'elle, du côté de la famille. Oui, je suis un de ses frères, parce que du côté maternel, c'est une des filles de ma maman. Bien. Alors, c'est avec un cœur serré que je prends la parole ce matin. pour vous dire que nous, nous sommes obligés, alors, de faire en sorte que la mémoire, n'est-ce pas, de Adjadjene Kaba soit saluée par tout le monde. Mais il faut lever l'équivoque. Il faut, il faut, il faut, il faut pas qu'il y ait confusion autour d'une chose qui n'a pas, qui n'a pas lieu d'être. À le faire, oui. Ici, en Guinée, sur le plan religieux, ce corps appartient à Alpha Kondé. Il faut pas pour le mettre dessus. Sur le plan religieux. Lorsqu'une femme est mariée, elle appartient à son mari, rien qu'à son mari. C'est seul le mari qui a le pouvoir sur elle. Même son papa ou sa maman ou ses parents n'ont plus le pouvoir sur elle. Cette dame a respecté son foyer conjugal. Cette femme a respecté son mari jusqu'à sa mort. Personne ne dira à la République de Guinée ou en dehors de la Guinée que tu as entendu parler à Adjadjene Kaba, parler de son mari. C'est quelqu'un. En tout cas, son foyer a été respecté. Elle a été une femme de foyer conjugal. Ça, elle a respecté cela. C'est elle qui communiquait avec ce que les gens ne savent pas. Elle était à Paris. Elle communiquait régulièrement avec son mari. Son mari suivait de bout en bout, n'est-ce pas, cette maladie. Je suis d'accord avec certaines personnes. Elle était malade, je suis d'accord. D'accord. Mais le choc aussi a aggravé sa maladie. Parce qu'il y a certaines choses que... Vous avez des personnes qui acceptent certaines choses, mais il y en a aussi qui ne les... Qui ne les supportent pas. Qui ne les gèrent pas. Donc, à ce titre, je crois que... Le choc de quoi ? Le choc depuis le 5 septembre ? Le choc de l'État, c'est ça ? S'il y a eu un communiqué de la part de la présidence de la République, ce communiqué vraiment est maladroit. On ne peut pas faire un communiqué sans associer son mari. D'ailleurs, c'est seulement son mari qui doit être interpellé par un communiqué, qui doit être salué dans un communiqué. Si cela n'a pas été fait, vraiment, c'est une démission. Moi, je dirais comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, Et elle faut connaître le programme de sa femme. Ce programme est partagé avec la belle famille pour faire en sorte que les funérailles se passent très bien. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, il a demandé à ce que le corps vienne en Turquie. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne peut dire non à cela. Parce que même si Adyak Dene Kaba doit être enterré demain, la dernière personne à intervenir, la dernière prière qui est exigée, même par notre religion, c'est que son mari ne la pardonne. Donc, que son mari fasse des prières sur elle. C'est ce qui va être respecté. Donc, pas question de changer cet itinéraire. L'itinéraire Paris-Istanbul-Bamako-Kanka. Pas question de le changer ? Parce que c'est Alpha qui décide. C'est seulement lui qui peut dire qu'il faut que le corps passe par Pracu. Et nous, on ne peut pas... S'il vous plaît, j'ai dit ça. Le corps appartient à Alpha. Donc, la famille ne veut pas polémique dessus. Nous, on ne va pas aller sur un chemin. Alors, il ne faut pas emprunter. Donc, on ne peut pas faire en sorte que tout le monde sache que comme si Ali Aguene n'était pas marié. Comme si Ali Aguene n'avait pas d'époux. On ne peut pas le faire. Voilà. Il faut faire en sorte que le fait qu'elle a respecté son foyer conjugal, le fait qu'elle a été vraiment une femme... Du foyer. Donc, on est obligé de respecter sa volonté. Les volontés. Les volontés de son mari. Elle a respecté son mari. Oui. Nous respectons son mari. Ce n'est pas son décès que nous, on ne va pas respecter. Elle, elle a respecté son mari. Tout le monde sait le respect qu'elle avait pour son mari. Quand vous venez parler Aguene a toujours respecté son mari. Donc, puisqu'elle a respecté... Dans la plus grande discrétion. Dans la plus grande discrétion. Dans la plus grande humilité. Tout le monde le sait. Bien. Voilà. Voilà. Puisqu'elle a respecté son mari, nous nous sommes obligés pour respecter. N'est-ce pas, Aguene ? Alors, nous sommes obligés de respecter la volonté de son mari. De son mari. Donc, si son mari décide que le corps vient à Konakry, il n'y a pas de problème. Mais si son mari dit que le corps ne vient pas à Konakry, le corps va passer par la Turquie et après, ça vient à Bamako. Il y a Bamako pour Kantan. Tout le monde va respecter cela. Je dis bien, tout le monde ne respecte pas ça. Eh bien, voilà. Voilà qui est dit. C'est pas un problème d'autorité. Voilà. Je pense que... Voilà. C'est assez clair. Il ne reste plus qu'à vous dire un merci, M. Talibidabo, qui est de la famille et qui est de la coordination de l'RPG à Cancel en Haute-Guinée. Merci d'avoir témoigné et d'avoir participé à cette émission. On marque la seconde grande pause dans cette émission pour nos obligations commerciales et pour un nouveau point info quand il sera 10h avec la rédaction, avec Marimba. Et puis, on revient pour continuer cette émission avec notre invité précis, M. Namori Kamara, DG de la Sojane. Sous-titrage Société Radio-Canada